Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Les bienheureux dans le ciel ont la joie inexprimable de voir Dieu tel qu'il est et de le posséder en l'aimant. Ils jouissent de la société des anges et des saints et sont assurés d'un bonheur qui ne finira jamais. À quoi consiste la principale jouissance des bienheureux dans le ciel ? Eh bien, la principale jouissance des bienheureux dans le ciel consiste à voir Dieu face à face et à posséder en lui tout bien. Le bonheur, ce bonheur s'appelle la vision béatifique. On a dit dans la conseil antérieure que le ciel est le séjour de la béatitude du bonheur total et absolu pour toujours. Les joies du ciel sont inéformes ou grandes. Les élus sont libres de tout mal. Ils jouissent de la vision de Dieu, de l'amitié de tous les habitants du paradis. Et les joies du ciel durent éternellement. Le bonheur des saints varie en proportion de leur mérite. Le bonheur des saints varie en proportion de leur mérite. Autre est l'éclat du soleil, Jésus-Christ. Autre celui de la lune, Marie. Autre celui des étoiles, les saints. 1 Corinthiens 15, 41. Le même soleil est vu plus fixément par l'aigle que par les autres oiseaux. Le feu réchauffe plus ceux qui en sont rapprochés que ceux qui en sont éloignés. Il en est de même au ciel. La connaissance de Dieu, la charité, les délices sont plus grandes chez un saint que chez un autre. Le plaisir est en effet en proportion de la connaissance de Dieu. D'après une certaine opinion, les hommes doivent occuper la place des anges déchus. Or, parmi les anges, il y a neuf cœurs. Les seraphins, les carubins, les dominations, etc. Le degré de la gloire céleste dépend du degré de la grâce sanctifiante. Très important ça. Le degré de la gloire céleste dépend du degré de la grâce sanctifiante. où l'homme se trouvait au moment de la mort. En d'autres termes, le degré de gloire correspond à la mesure où l'on possédait le Saint-Esprit. Où l'on avait la charité au moment de la mort. Donc, plus une âme est sanctifiée, plus une âme est charitable, et plus son bonheur sera grand, plus près de Dieu sera. Le degré de gloire d'un Saint ne peut jamais s'élever, ni s'abaisser, quand il arrive au ciel. Cependant, il existe dans le ciel une félicité extrinsèque, car le Saint est l'objet d'une joie ou d'un bonheur spécial. Il a dit au Christ en bonheur dans le ciel, chaque fois qu'un pécheur se convertit. La béatification, la colonisation, la sélection d'une fête, les invocations, le saint-sacrifice et les actes vertueux offerts à Dieu, en l'honneur d'un Saint, contribuent certainement à sa félicité. Il est probable que dans ces occasions, le Saint soit honoré spécialement par les anges. Saint-Gertrude voyait dans ces circonstances les saints revêtus de vêtements plus éclatants et servis par des serviteurs plus nobles. Leur bonheur paraissait augmenter. Malgré la diversité de la récompense, ils n'auraient chez les saints aucune envie. Dans le ciel, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de péché. Tous ont reçu du père de famille un denier. Quand deux enfants, dix enfants de salle, reçoivent de leur père des habits de la même étoffe, le plus petit n'envie pas le plus grand, car il ne pourrait pas se servir de son habit. Il en est de même au ciel. Bien plus, chacun s'y réjouit du bonheur de l'autre. La joie et le bonheur de l'un font la joie et la félicité des autres. Pourquoi ? C'est parce que la charité règne dans leur cœur. Le ciel n'est accordé que aux âmes parfaitement pures de péché. Et ces cas-ci de péché et peines de péché, les âmes seules entreront au ciel qui n'auront commis aucun péché après le baptême, ou qui ayant péché auront complètement expié leur faute, soit sur la terre, soit au purgatoire. Rien d'un pur n'entoura dans le ciel, dit l'Apocalypse, 21-27. Le ciel n'a été ouvert que par la mort du sauveur. Les âmes des justes furent obligées d'attendre leur récompense dans les limbes jusqu'à la venue de Jésus-Christ, les justes de l'Enfant Testament. Pour les autres, on dit que Jésus est descendu aux enfers, c'est-à-dire qu'il est descendu d'un lieu de bas où se trouvaient les âmes des justes de l'Ancien Testament. Donc le ciel n'est accordé que aux âmes parfaitement pures de péché et de peines de péché. On gagne le ciel par la souffrance et les victoires sur soi-même. Il faut, dit saint Paul, entrer dans le règne de cieux par beaucoup de tribulations. Acte des Apôtres, 14-21. Les voies destinées au temple de Jérusalem étaient écaries et préparées au Liban même pour être montées sans bruit. Les élus doivent être taillés ici-bas par les souffrances pour pouvoir se réjouir sans aucune douleur dans la Jérusalem céleste. Il n'y a pas de bonheur éternel sans victoire sur soi-même. Il n'y a pas de bonheur éternel sans victoire sur soi-même. Le royaume des cieux est semblable à un trésor ou à une perle précieuse. Pour les acryl, il faut tout donner. Il faut tout donner. C'est-à-dire rompre toute attache désordonnée aux choses terrestres. On n'obtient un grand salaire que par les grands efforts. Le royaume des cieux souffre violence, dit Jésus. Saint-Mathieu 11-12 La porte et la voie qui conduisent à la vie sont étroites, sont étroites. Entrées par la porte étroite et grandes la porte qui mène à la perdition. Celui-là seul obtient la paix, le prix à la course, qui court avec rapidité et persévérance, qui se dépouille de tous les vêtements superflux. Pour obtenir la couronne à la lutte, il faut d'abord s'abstenir de tout ce qui peut affaiblir le corps. Pour arriver au ciel, il faut donc être martyr au moins non-sanglant. C'est le motif pour lequel la fête de Saint-Étienne suit immédiatement celle de Noël. Celui de Jésus qui aime sa vie la perdra, et celui qui la méprisera en ce monde la retrouvera. Saint-Jean 12-25 C'est-à-dire, celui qui recherche les plaisirs de ce monde, les jouissances de ce monde sera damné, et celui qui s'efforcera de s'en détacher sera sauvé. Mais plus notre salut nous coûtera d'efforts, plus notre joie sera grande, car une joie méritée réjouit doublement. Plus notre salut nous coûtera d'efforts dans ce monde, plus notre joie sera grande, car une joie méritée réjouit doublement. Donc, pour entrer au ciel, il faut être pur de tout péché, de toute peine de péché. Et on gagne au ciel par la souffrance, les croix et les victoires sur soi-même. Chaque fois qu'on dit non au péché, eh bien on gagne. Pour les justes, le ciel commence partiellement dès ici-bas. En cherchant la vie éternelle, ils en jouissent déjà. Les justes possèdent la véritable paix de l'âme. Saint-Jean 14-28 Cette paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. Philippiens 4-7 Aussi sont-ils toujours gais, même quand ils jeûnent ou quand ils souffrent. Les justes sont gais, même quand ils jeûnent et quand ils souffrent. Les justes possèdent le Saint-Esprit. Ils sont donc ici, dès ici-bas, unis à Dieu. Le Christ demeure déjà dans leur cœur. Éphésiens 3-17 Ils ont, eux, dedans d'eux, le royaume de Dieu. Quiconque pense au ciel sera sûrement patient dans les épreuves et méprisera les choses et les plaisirs de ce monde. Pensez la couronne et vous souffrirez volontiers, dit Saint-Augustin. Les souffrances de ce monde ne sont pas comparables à la gloire future qui sera révélée en nous. Hébreu 12-9 En méditant les choses célestes, celles du monde nous paraîtront futiles. Celui qui est sur le sommet d'une montagne ne voit pas les objets dans la vallée où on ne les voit que très petites. L'oiseau qui vole très haut est hors d'atteinte du chasseur. Donc, le ciel, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu et un état. Lieu de bonheur, état de bonheur, de félicité. On jouit de la vue de Dieu, source de tout bien, de toute joie, de toute félicité. Les joies du ciel sont ineffablement grandes. Les élus sont libres de tout mal. Ils jouissent de la vision de Dieu, de l'amitié de tous les habitants du ciel. Tous s'aiment comme des frères d'un amour de charité. Les joies du ciel durent éternellement, comme les peines de l'affaire durent éternellement. Le bonheur des saints varie en proportion de leur mérite. Plus une âme connaît Dieu, aime Dieu, plus ses délices seront grandes dans le ciel. Cependant, dans le ciel, il n'y a pas d'envie pour que tous s'aiment, soient unis par le Saint-Esprit, par la charité. Le ciel n'est accordé qu'aux âmes parfaitement purs de péché et des peines de péché. Donc, quand on a péché gravement, on a renoncé au ciel. Quand on se confesse qu'on a repenti, eh bien, la confession efface le péché mortel, ouvre la porte du ciel, ferme la porte de l'enfer, nous donne la grâce, la sainteté, à vivre notre foi et espérance, nous donne la charité et l'Esprit-Saint. Et à vivre les vertus de prudence, de justice, force, d'empérance et nous donne le Saint-Esprit. Donc, on retourne vers Dieu. Alors, si on a péché et si on a confessé, on n'ira pas à l'enfer. Mais il faut faire pénitence de ce péché, pourquoi ? Parce qu'après le baptême, on n'a pas le droit au péché. Donc, plus on se purifie par les souffrances, les victoires sous soi-même, les jaunes, les aumônes, la réception digne de la Sainte Communion, eh bien, plus on diminue la peine de son purgatoire et plus rapidement on ira au ciel. Et plus on résiste contre les tentations, plus on remporte des victoires sous soi-même et plus facilement on arrive au ciel. Pour les justes, le ciel commence partiellement ici-bas. En cherchant la vie éternelle, il enjouisse déjà, dit Saint-Augustin. Les justes possèdent la véritable paix de l'âme, cette paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. Aussi, ils sont toujours gays, même quand ils jeûnent, même quand ils se persécutent, même quand ils souffrent. Ils sont patients dans les épreuves, patients dans les épreuves. Quiconque passe au ciel sera sûrement patient dans les épreuves et méprisera les choses et les plaisirs de ce monde. Pensez la couronne et vous souffrirez volontiers. Les souffrances de ce monde ne sont pas comparables à la gloire qui sera révélée à nous. Donc, mes chers frères et sœurs, n'oublions pas, il y a une seule mort. La mort n'a pas d'essai ou une seule fois on meurt. Et on passe au jugement de Dieu. Si on a la grâce et la sainteté, repentie, confessée, pardonnée, on se sauve. Si on est dans le péché mortel, on tombe dans l'enfer. Ceux qui vont droit au ciel sont les innocents et les pénitents. Ceux qui ont payé tout à fait leur dette. Les autres passent par un lieu de purification qu'on appelle proubatoire. C'est la raison pour laquelle on fait des aimants, des prières pour les défunts. Tâchons d'arriver au ciel parce que si on va à l'enfer, on a tout perdu éternellement. On sera malheureux éternellement et sera esclave de Satan et de tout méchant éternellement. Donc, il n'y a pas de choix au salut, aux condamnations. Eh bien, soyons intelligents, faisons un bon négoce. Laissons de tous côtés tout péché. Éloignons-nous de toutes les occasions de péché. Et lisons, méditons l'évangile, la vie des saints, le catéchisme, les écrits des saints. Par exemple, les gloires de Marie de Saint-Alphonse de Ligorie, la préparation pour la mort de Saint-Alphonse, le grand moyen de la prière, le traité de la vraie dévotion de Saint-Louis Grignan de Montfort, par exemple. Les sermons du Saint-Curé d'Ars, faire les exercices de l'espérance de Saint-Ignace. Tout ça nous aide pour arriver un jour au ciel. Ça vaut la peine. Que Dieu nous bénisse, la Vierge vous garde. Si vous n'êtes pas souscrit à notre canal, souscrivez-vous et renvoyez, s'il vous plaît, ces costes liées à vos contacts pour être d'autres personnes. Ne soyez pas timides. Ayez deux ailes pour le salut de votre prochain. Je vous bénis en nom de Père et de Fils et de Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage MFP.